Rentrera-t-il, ne rentrera-t-il pas ? Depuis son annonce de mettre fin à son exil le 12 novembre dernier, Guillaume Soro est au cœur de toutes les spéculations. Des spéculations sur lesquelles l'État a tenu à clarifier sa position. Pour ce qui est donc de savoir si M. Guillaume Soro peut rentrer, mais évidemment, je pense là-dessus que le ministre de l'Intérieur qui a eu à gérer le retour de plusieurs exilés volontaires d'IJUS quand il dit que M. Guillaume Soro peut rentrer quand il veut. Effectivement, le pays est ouvert. J'ai rappelé ici à plusieurs reprises que la vision de paix du chef de l'État a fait qu'il a donné les moyens pour que tous ceux qui s'étaient auto-exilés puissent rentrer. Et vous avez tous suivi ici les mouvements de tous ceux qui sont rentrés dans le pays. Tous ceux qui ont voulu rentrer sont rentrés. Maintenant que quelqu'un refuse de rentrer, c'est sa responsabilité. On ne peut contraindre personne à rentrer. Le pays reste ouvert. L'ancien Premier ministre qui, le 22 novembre, était à Ouagadougou pour y rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré est sous le coup d'une condamnation à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Une condamnation sur laquelle le porte-parole du gouvernement est revenu. À savoir si les décisions de justice seront appliquées, au risque de vous décevoir, je vous ai dit que je ne commande pas les décisions de justice. Il y a le temps de la justice, il y a le temps de l'administration, il y a le temps de la politique, la justice prend son temps. Dans notre système, c'est elle qui a l'opportunité de l'action, c'est elle qui décide quand elle poursuit, quand elle ne poursuit pas, quand elle exécute une décision qu'elle a elle-même librement prise. Donc je ne veux pas faire de commentaires, je ne peux pas présager de ce qui sera. C'est des questions de justice qui sont traitées par l'administration judiciaire dans notre pays. Toujours dans cette volonté de clarification, le ministre de la Communication s'est exprimé sur l'arrestation, pour l'instant non officialisée, de deux proches de Guillaume Soro, rappelant que l'information et la transparence sur les raisons de ses interpellations revenaient au procureur de la République. Sous-titrage ST' 501